Voilà, donc la dernière fois, nous avions vu la question de Martian et donc du gnosticisme. Nous avons vu que l'époque de Martian avait été un tournant important dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire des relations entre Israël et l'Église, dans la mesure où Martian avait voulu couper d'une manière radicale le christianisme de ses racines juives. Et il n'était pas, comme nous l'avons vu, un innovateur. Déjà, il y avait ces tendances-là qui l'avaient précédées, mais il a poussé jusque dans ses extrêmes limites cette radicalisation, disons, du rejet d'Israël. Et les autorités de l'Église de son temps avaient une grande envie de le suivre dans ce chemin-là. Mais néanmoins, puisque Martian, elles ont été conscientes qu'agir de cette manière-là, c'était, pour le christianisme, s'auto-détruire. Si bien que l'Église a adopté un chemin médian. On a voulu garder quand même l'Ancien Testament, c'est à partir de cette période qu'on a commencé à employer cette expression, c'est Martian qui a été le premier à l'employer. Mais, déjà, le terme Ancien Testament montrait bien dans quelle mesure on s'attachait à ce livre. Ancien, ça veut dire dépassé, ça veut dire caduque, ça veut dire quelque chose qui ne nous concerne plus directement. Et la seule interprétation valable était, bon, on le gardait pour deux raisons. D'abord, à cause des prophéties messianiques que Jésus avait réalisées, et puis deuxièmement, pour en faire une lecture allégorique, une lecture qui s'appliquait à l'Église. Et, de ce fait, on a donc eu cette voie moyenne, on gardait pour ces raisons-là l'Ancien Testament, mais on en rejetait l'essentiel, on en rejetait en tout cas, ce qui faisait son message spécifique. Et, depuis Martion, la plupart des Églises vivent encore sur cet héritage-là. C'est-à-dire sur un semi-martionnisme qui n'a jamais été véritablement remis en question. Maintenant, l'époque de Martion a ouvert la voie à la rupture totale, qui devait ensuite s'opérer, disons, un ou deux siècles plus tard, à l'époque constantinienne. Et là, nous arrivons au dernier volet de cette étude-là, c'est-à-dire l'époque constantinienne. Peut-être qu'avant de parler de cette époque constantinienne, il conviendrait de parler d'une controverse qui a eu lieu à peu près à la même époque que Martion et qui a duré plusieurs siècles, qui a duré en tout cas jusqu'à Constantin, qu'on appelle la querelle des Quatre-aux-décuments. Dans l'Église ancienne, comme on le voit dans les pèlerinages de l'époque, disons, qui a suivi Constantin, la fête la plus importante pour le christianisme, c'était Pâques. Pâques était célébrée au départ en même temps que la Pâques juive, puisque finalement, c'était une seule et même réalité. Et c'était une fête qui se célébrait, donc on préparait longtemps à l'avance. Bon, elle avait à peu près, si vous voulez, la valeur qu'a aujourd'hui Noël dans notre christianisme moderne. Et le problème, c'est qu'il y avait évidemment des corrélations étroites entre cette fête de Pâques chrétienne et la Pâques juive. Et c'était, en fin de compte, le dernier lien qui reliait l'Église avec la synagogue, la fête de Pâques. C'est le fait que les uns et les autres avaient en commun. Déjà, à cette époque, il y avait des, disons, des forces centrifuges, des tensions entre les deux branches de l'Église ancienne, la branche latine occidentale et la branche grecque orientale. L'origine de ces tensions résidait évidemment dans le problème linguistique. La langue de l'Occident, c'était le latin, la langue de l'Orient, c'était le grec. Et le fait que l'on emploie deux langues différentes dans le domaine de la théologie provoquait parfois des incompréhensions parce que des mots, des concepts qui étaient exprimés par des mots différents aboutissaient à des conclusions quelque peu différentes. Donc il y avait déjà des forces de tension qui évidemment s'exacerberont beaucoup plus tard, au moment du grand schisme entre l'Orient et l'Occident, donc au XVe siècle. Mais il y avait aussi un autre sujet de tension qui est né à cette période-là, justement sur la date de Pâques. Parce que, sous l'influence de ces forces qui, gnostiques, qui culminant avec Martion, il y avait le désir de couper le dernier lien qui reliait l'Église à la synagogue qui était justement la fête de Pâques. Et dans l'Église d'Occident en particulier, on a commencé à vouloir faire une différence entre la Pâques juive, Pessah, et ce qu'on a commencé à appeler à cette époque-là les Pâques chrétiennes. Vous savez que pour les Juifs, Pâques est toujours au singulier, pour les chrétiens, de toute obédience, c'est toujours un pluriel. Parce que c'était tout un cérémonial qui durait longtemps. Il y avait la Semaine Sainte. On commençait à s'y préparer avant la Semaine Sainte. Et puis, toute la Semaine Sainte était marquée par différentes cérémonies. c'était l'époque aussi où on pratiquait les baptêmes, c'était l'époque qui était privilégiée pour certains rites, etc., de l'Église ancienne. Donc, c'était tout un ensemble. On a commencé à en parler au pluriel. Bon, ça, c'est pas le plus grave. Mais, on a voulu découpler, en Occident en tout cas, la date de la Pâque juive et celle des Pâques chrétiennes. La Pâque juive, selon ce qui est écrit dans le chapitre 12 du livre de l'Exode, est une fête qui se célèbre le 14e jour du mois de Nissan, le premier des mois de l'année. Et ça, c'est immuable, c'est invariable. Tant et si bien que selon les hasards du calendrier, la fête de Pâques, Pessah, va tomber n'importe quel jour de la semaine. Aussi bien dimanche, lundi, mardi, mercredi, etc. Dans la tradition latine de l'Église, on va faire en sorte que Pâques tombe toujours un dimanche. Et pour ce faire, on cessera de célébrer Pâques, le quatrième jour du mois de Nissan, pour le célébrer le dimanche qui suivra la nouvelle lune de Nissan. Et de ce fait, à de rares exceptions près, la fête de Pâques et la fête de Pâques juive et les Pâques chrétiennes ne coïncident plus ce qui était le but de la manœuvre. Par contre, en Orient, on était beaucoup plus marqués par l'influence juive. Il y avait encore, en Orient, à partir du deuxième, troisième siècle, il y avait encore des communautés judéo-chrétiennes importantes qui avaient perdu beaucoup de leur influence depuis la chute de Jérusalem en particulier, comme nous l'avons vu, mais qui continuaient quand même à marquer leur environnement. on était dans un même milieu culturel après tout et le grec, la langue grecque était aussi une langue juive, c'était la langue des juifs de la diaspora en particulier. On lisait la Bible en grec dans l'Église à partir de la version des Septantes, mais cette version des Septantes, on l'avait empruntée au judaïsme et notamment au judaïsme de la diaspora qui lisait aussi la Bible dans la version des Septantes. Donc, il y avait des liens. des liens qui subsistaient malgré les tensions qui avaient éclaté entre l'Église et la synagogue. Et de ce fait, on a eu beaucoup de mal à suivre en Orient ce qu'était l'orientation de l'Église d'Occident au sujet de la date de Pâques. Et on a continué à célébrer les Pâques chrétiennes en même temps que la Pâque juive. si bien que dès le IIe siècle de notre ère, on a vu apparaître deux systèmes différents, deux manières différentes de célébrer la fête de Pâques en Occident et en Orient. on avait deux pratiques différentes. Ça aboutit à des tensions extrêmement violentes entre l'Orient et l'Occident sur cette question qu'on appelait la querelle des quatre documents et qui a duré plusieurs siècles. Alors on pourrait dire mais c'est dérisoire s'anatémiser, s'excommunier pour une question de date, d'une fête. Aujourd'hui on aurait du mal à comprendre que l'on puisse s'arrêter à des boutiques de ce type-là. Mais il faut comprendre que l'enjeu était beaucoup plus important que ce qui pourrait paraître. l'enjeu c'était justement de rester, de garder un lien avec le judaïsme. Ce lien, l'Orient était décidé à le garder, envers et contre tout. Et par exemple un des premiers défenseurs de la date traditionnelle de Pâques était Polycarpe qui était un disciple de Jean, l'apôtre de Jésus. Donc deuxième génération et Polycarpe a imposé pratiquement à tout l'Orient de célébrer la fête de Pâques le quatorzième jour du mois de Nisan. Et donc un conflit extrêmement aigu a éclaté entre l'Orient et l'Occident. Ce conflit il est resté latent avec des hauts et des bas jusqu'à Constantin. Et c'est Constantin qui a tranché définitivement le problème en imposant à toute la chrétienté le système occidental. C'est-à-dire mettre fin à tous les liens avec la synagogue. Constantin a fait la même chose pour le Shabbat et le dimanche. Et notamment en Orient mais pas seulement en Orient il y avait là aussi des pratiques différentes et certains chrétiens certaines communautés continuaient à célébrer le culte du Seigneur le Shabbat et non pas le dimanche. Ils étaient de plus en plus minoritaires il faut le reconnaître au fur et à mesure que le temps passait mais disons ça existait encore au moment où Constantin s'est entre guillemets converti nous verrons qu'en fait sa conversion c'est quelque chose de très très hypothétique et par conséquent il y avait la pratique du Shabbat qui se poursuivait aussi dans certaines communautés chrétiennes. Là aussi Constantin a légiféré dans ce domaine là et il a interdit aux chrétiens de célébrer leur culte le samedi le dimanche est devenu obligatoire sous peine d'excommunication et même ça allait très très loin même sous peine de mort donc il y a donc toute une évolution qui a commencé avec Constantin qui a commencé avant Constantin Constantin surtout dans le milieu évangélique et dans le milieu protestant est présenté un petit peu comme le pelé et le galeux d'où viennent tous les mots de la chrétienté c'est lui faire beaucoup d'honneur tout ce qui a été disons établi par Constantin était déjà latent avant lui mais il a tranché ce qu'il a fait ça a été il n'a rien innové il n'a fait que trancher et là apparaît donc à cette période qui est une période charnière entre donc la période pré-constantinienne et la période constantinienne apparaissent une nouvelle génération de pères de l'église qui vont marquer considérablement l'église toute entière jusqu'à 12 jours et qui vont conditionner justement Constantin Constantin ne va faire qu'entériner ce qui a été élaboré par cette deuxième génération des pères d'église le premier de ces de ces pères d'église dont il nous faut parler c'est Origen Origen était originaire d'Alexandrie et il est considéré comme le père de l'interprétation allégorique il était bien placé pour ça parce qu'Alexandrie était l'endroit où l'allégorie régnait aussi y compris dans le monde juif et disons bien avant Origen disons à la fin du premier siècle début du deuxième siècle il y avait eu un juif un juif de la diaspora qui était un homme très érudit et qui a marqué son époque qu'on appelait pour cette raison Philon d'Alexandrie puisqu'il était originaire de cette ville un juif de la diaspora ça veut dire qu'il était hellénisant essentiellement il était de langue grecque et il a écrit tout un ensemble d'ouvrages pour familiariser les non-juifs avec le judaïsme il a voulu faire auprès des non-juifs l'apologie du judaïsme et pour cela il a employé deux méthodes d'une part la philosophie la philosophie grecque il a essayé de faire une synthèse entre le judaïsme et la philosophie grecque pour comme le feront d'ailleurs les pères apologètes comme nous l'avons vu rendre disons acceptable et respectable le judaïsme aux yeux des non-juifs et en particulier de l'intelligentsia greco-romaine et la philosophie grecque a été donc pour lui la base de son système et tout naturellement cela a conduit aussi à adopter une lecture allégorique de la Bible c'est-à-dire de ce que l'on appellera plus tard l'Ancien Testament puisqu'évidemment il ne connaissait pas le Nouveau Testament il a développé toute une méthode des égèses allégoriques qui était déjà disons qui n'était pas étrangère tout à fait au rabbin mais il l'a poussé beaucoup plus loin et il en a fait en réalité la seule lecture valable de l'écriture et c'est ainsi qu'est née à Alexandrie dans le judaïsme une école très spéciale qui n'était pas très très bien considérée par les rabbins d'Israël c'était quelque chose qui était à la limite 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 et d'aucun des pères disons des rabbins officiels du judaïsme orthodoxe n'était pas loin de considérer Philon d'Alexandrie comme un hérétique par rapport au judaïsme Origen est né dans ce milieu-là il avait fréquenté les synagogues il avait fréquenté le judaïsme Alexandrin c'était quelque chose avec lequel il était assez familier par exemple il connaît les différentes méthodes d'exégèse des rabbins et il a voulu être l'héritier de Philon il a voulu refaire pour le christianisme ce que Philon a fait pour le judaïsme c'est-à-dire démontrer que le judaïsme est parfaitement compatible avec la sagesse païenne comme je l'ai dit jamais le judaïsme officiel n'avait accepté les thèses de Philon par contre la grande église chrétienne ça veut dire l'église des non-juifs l'église grecque va accepter les thèses d'Origène le point de départ de la lecture allégorique de l'écriture que Philon c'est de faire de lire quand on lit Israël dans l'écriture c'est de l'église qu'il s'agit Israël est une allégorie de l'église et par conséquent tout ce qui est issu de la philosophie de Platon et d'Aristote est quelque chose dont on peut faire la synthèse à partir de cette lecture allégorique de l'écriture maintenant très vite son système allégorique et ce qu'il devait à Philon d'Alexandrie l'a amené très loin beaucoup trop loin évidemment un peu comme l'a fait Martion et par exemple il a été amené à nier la résurrection la résurrection de Jésus c'est une allégorie Jésus ressuscité en esprit mais il n'est pas ressuscité corporellement il a aussi un système de foi dans la préexistence des âmes bon ça ça peut se discuter mais enfin c'était une des bases de son système beaucoup plus folklorique et beaucoup plus anecdotique de nos jours déjà il croyait aux extraterrestres voyez-vous il n'y a rien de nouveau sous le soleil et il a enseigné que la mort de Jésus le sacrifice de Jésus réalisait aussi le salut des extraterrestres il fallait y penser donc n'ayant pas de soucis à nous faire les extraterrestres sont aussi au bénéfice de l'œuvre de Jésus sur la croix et enfin last but not least comme on dit en anglais il croyait à la réconciliation finale ça veut dire il niait les peines éternelles et il pensait que en fin de compte après avoir souffert après que les méchants aient souffert un certain nombre important d'années et bien il finirait par être sauvé que Satan lui-même serait sauvé et que Satan lui-même serait réconcilié voilà où son système avait conduit Origen évidemment pour l'église officielle c'était trop et l'église officielle n'a pas accepté ces thèses d'Origène par contre son système d'exégèse oui elle l'a accepté et est née à ce moment-là d'une manière officielle la doctrine de la disons la substitution la théologie de la substitution où l'église étant Israël le véritable Israël le virus Israël il était donc parfaitement légitime de lire l'église lorsqu'il est question d'Israël et de faire une lecture uniquement allégorique de l'écriture l'exégèse allégorique était la seule exégèse légitime qui a été retenue par l'église après Origen et cela pratiquement jusqu'à deux jours et ça ça a été vrai pour toutes les églises ça n'a été remis en question que finalement relativement récemment un siècle après la réforme chez les presbytériens écossais qui se sont demandé si cette lecture allégorique était légitime et c'est ainsi qu'est né au XVIIe siècle en Écosse puis en Hollande le philo-sémitisme ça veut dire le contraire de l'antisémitisme où on a commencé à se dire qu'après tout Dieu avait peut-être encore un plan pour Israël qu'Israël n'était peut-être pas éternellement maudit qu'Israël n'était pas rejeté on n'était pas encore au stade à cette époque-là où on a cru que le peuple d'Israël redeviendrait un État mais on pensait que Dieu ferait en sorte qu'Israël se tourne vers Jésus et par conséquent soit sauvé non pas simplement quelques individus mais disons l'ensemble du peuple et cette vision nouvelle a conduit à faire en sorte que les les presbytériens écossais puis les évangéliques qui sont issus de ce mouvement et bien entreprennent une mission auprès des Juifs et différentes organisations missionnaires sont nées à partir du 17ème du 18ème siècle du 19ème siècle pour évangéliser les Juifs pour rater ce temps et puis au fil du temps à partir du 18ème surtout du 19ème siècle on s'est demandé on s'est demandé Dieu n'avait pas aussi comme intention dernière de rassembler Israël dans son pays et est né à ce moment-là un sionisme chrétien qui est beaucoup plus ancien que le sionisme juif et ce sionisme chrétien était aussi actif dans le domaine de la politique puisque par exemple ces sionistes chrétiens sont allés jusqu'à solliciter Olivier Cromwell pour que il lève le décret d'expulsion des Juifs de Grande-Bretagne qui avait eu lieu au 14ème siècle qu'il autorise les Juifs à revenir en Angleterre ce qui serait disait ces gens-là l'occasion d'une bénédiction de Dieu sur la Grande-Bretagne et que Cromwell prenne aussi l'initiative de prendre langue avec le sultan pour que un état juif puisse renaître là-bas Cromwell n'est pas n'est pas allé jusque là mais qu'il était lui-même puritain mais de fait il a levé le décret d'interdiction d'exclusion des Juifs et ça a été le début de rétablissement des Juifs en Grande-Bretagne et plus tard est né en Grande-Bretagne le mouvement sioniste chrétien qui a culminé il y aura bientôt maintenant 100 ans puisqu'en 1917 c'était dans ces minutes-là qu'est née la fameuse déclaration Balfour qui autorisait non pas la création d'un état juif on ne parlait pas encore de cela à cette période mais la création d'un foyer national juif donc voyez-vous tout ça c'est toute une histoire qui est connectée avec cette théologie de la substitution qui existait déjà avant Rigen elle était déjà on l'a vu embryonnaire avec des gens comme Justin Martyr ou avec Ignace d'Antioche mais disons elle va trouver sa consécration avec Rigen et avec cette génération-là maintenant il y a un autre point aussi que l'on doit à Rigen qui est aussi quelque chose qu'on trouve pratiquement chez toutes les églises c'est la notion du royaume de Dieu pour les juifs le royaume de Dieu c'est le royaume messianique c'est-à-dire un royaume à la fois historique et méta-historique c'est-à-dire à la fois matériel et spirituel mais c'est la réalisation concrète de la vision des prophètes le retour à l'Éden et le moment où le loup habitera avec l'agneau et où ne se fera plus le moindre dommage sur la montagne du Seigneur c'était évidemment inacceptable pour un homme comme Origen qui était un adepte de l'allégorie et cette notion du royaume de Dieu il l'a aussi spiritualisé et il a repris l'idée gnostique que vous retrouvez aussi chez Martion d'un royaume caché dans les cœurs c'est-à-dire finalement l'état de croissance spirituelle du croyant et peu ou prou cette notion a gagné toutes les églises pratiquement jusqu'à nos jours l'idée d'un royaume caché d'un royaume qui est au milieu de nous d'un royaume qui est en nous d'un royaume qui est dans les cœurs d'un royaume qui est uniquement spirituel et à partir de ce moment-là à partir du moment où cette notion a été adoptée on s'est mis à polémiquer contre les kiliastes kiliastes c'était les millénaristes ça veut dire ceux qui avaient une vision du royaume qui était proche de la vision juive et bien sûr c'était quelque chose qui était hérité directement des premiers apôtres et notamment du livre de l'apocalypse où il est question des mille ans du règne terrestre du messie ces gens on les appelait kiliastes et déjà Justin Justin y croyait encore par exemple un homme que Papias au deuxième siècle aussi était un kiliaste convaincu un peu trop d'ailleurs parce qu'il a considéré il a contribué à discréditer l'idée du millénium par les excès même avec lequel il l'a décrit mais Justin aussi croyait au millénium et il croyait au rétablissement de Jérusalem mais une Jérusalem qui serait habitée par les chrétiens et par les juifs qui auraient accepté le message de l'évangile mais cette idée devient inacceptable et même hérétique à partir d'Origène où l'on considère que le millénium est une superstition juive et cette idée elle est aussi elle a aussi pénétré les églises jusqu'à nos jours et ainsi voyez-vous avec cette nouvelle génération pré-constantinienne nous avons l'évolution de deux religions filles le judaïsme rabbinique d'une part et le christianisme de la grande église d'autre part qui ont été influencées l'une part et l'autre par l'hélénisme le judaïsme rabbinique l'a aussi été et Origène nous l'avons vu était au confluent de ces deux influences le courant de Philon d'Alexandrie et puis évidemment le courant martionniste aussi le courant gnostique qu'il connaissait mais il connaissait aussi la tradition juive pour Origène il était évident que les choses étaient en route vers un comment dirais-je une expansion du christianisme dans le monde ancien et maintenant on trouve un autre père de l'église un tout petit peu plus tard c'est-à-dire après Constantin c'est Euseb de Césarée Euseb était comme son nom l'indique évêque de Césarée en Israël et Euseb de Césarée est l'auteur disons l'historien du christianisme ancien il a écrit un ouvrage monumental qui s'appelle l'histoire ecclésiastique et il nous retrace toute l'histoire du christianisme depuis les origines jusqu'à son temps c'est-à-dire jusqu'à Constantin c'est incontournable pour tous ceux qui veulent étudier l'histoire de l'église ancienne l'histoire ecclésiastique d'Euseb est la base de toute cette période-là Euseb a aussi écrit un autre ouvrage qui est très intéressant qui s'appelle le Nomasticon qui est un ouvrage de géographie historique il était donc évêque d'une ville qui était située sur la terre d'Israël et il a essayé d'identifier les lieux bibliques avec des endroits précis de son temps et il nous donne une nomenclature très précise il a fait des recherches très très précises à ce sujet-là pour essayer d'identifier les lieux bibliques et le Nomasticon de Zeb est encore aujourd'hui un ouvrage incontournable aussi pour tous ceux qui font de la géographie historique de la géographie biblique à cette époque-là on trouve aussi un Medva en Transjordanie une église disons c'est le début des pèlerinages une église dont le pavement est une mosaïque qui représente une carte du Moyen-Orient c'est une carte absolument monumentale et qui nous indique aussi les principaux lieux saints ça veut dire que quand les pèlerins arrivaient de l'Orient ils arrivaient sur le Mont-Ebo Medva c'est sur le Mont-Ebo d'où on domine tout le pays d'Israël et c'était en quelque sorte un guide un guide touristique que cette carte qui était ici à disposition des pèlerins et de là ils pouvaient voir sur la carte les endroits qu'ils voyaient ensuite en réalité en contrebas les endroits où ils pouvaient se rendre et on a on a retrouvé la carte de Medva simplement au 19ème siècle elle était perdue jusqu'alors et les spécialistes qui nous ont étudié se sont rendus compte qu'elle était basée sur le nomasticon de Zèbes maintenant la thèse essentielle alors ensuite dans disons dans ses écrits théologiques Zèbes a aussi écrit des écrits théologiques qui ont modelé la pensée de l'église ancienne en ce qui concerne Israël en particulier Zèbes était comme son collègue origène il était anti-kiliaste ça veut dire anti-millénariste et il considérait il a émis une thèse qui sera reprise un peu plus tard par saint Augustin qu'avec Constantin avec la conversion de Constantin le royaume de Dieu est venu sur la terre et là il y a un véritable déplacement d'espérance pour l'église ancienne pour l'heure jusqu'alors l'église ancienne son espérance c'était l'avènement du royaume de Dieu un royaume de Dieu tel que les juifs le concevaient c'est-à-dire à la fois matériel et spirituel à partir du moment où Constantin se convertit et où on considère que nous sommes entrés dans le millénium ça veut dire que Jésus règne il règne sur la terre par l'intermédiaire de l'église et par l'intermédiaire de Constantin par l'intermédiaire de l'empereur l'empire romain devenu chrétien est la concrétisation du royaume de Dieu est la concrétisation du millénium c'est une des raisons pour lesquelles au moment où on atteindra l'an 1000 on arrive à la fin du millénium et qu'est-ce qui doit se produire après le millénium selon l'apocalypse c'est la fin du monde c'est la venue de l'antichrist c'est le déchaînement et c'est la destruction du monde tout simplement et un nouveau ciel et une nouvelle terre qui doit lui succéder ce qui vous explique les terreurs de l'an 1000 bon après évidemment on se rendra compte que les choses sont un petit peu plus complexes que ce que l'on avait pensé mais disons que c'est exactement la pensée dans laquelle on se trouve et ce faisant il y a un déplacement d'espérance il n'est plus nécessaire d'attendre le royaume de Dieu puisqu'il est là mais on est un petit peu différent ici de ce qu'était origen origen le royaume il était simplement symbolique c'était la croissance spirituelle du chrétien sa croissance cachée dans les cœurs pour Euseb on a un royaume politique un royaume terrestre bien précis mais c'est l'Empire romain l'Empire romain devenu chrétien à partir du moment où on affirme cela et bien quelle va être l'espérance du chrétien simplement la vie après la mort et l'espérance du royaume est remplacée par l'espérance du paradis bon ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas une espérance au-delà de la mort déjà pour les premiers chrétiens on trouve ça déjà dans les épîtres bien sûr mais disons que le paradis tel qu'on le concevait à cette époque-là était un état d'attente un état intermédiaire qui ne trouvait son plein épanouissement qu'au moment de la vie du royaume et au moment de la résurrection des morts à partir du moment où on croit que le royaume de Dieu est venu le paradis devient le centre de l'espérance et le règne terrestre un règne terrestre du Seigneur est complètement occulté ou remplacé justement par le règne de César ce qui veut dire qu'Euseb et sa génération créent une tradition apostolique différente de celle des apôtres et nous avons ici un double processus celui d'une déjudaïsation et d'une rejudaïsation volonté de se séparer donc de tout ce qui est juif mais en même temps puisque l'église est le nouvel Israël il faut qu'elle ait aussi des marques du judaïsme et c'est ainsi que on réinterprète tous les éléments importants du judaïsme nous avons vu pour la fête de Pâques par exemple Pessah deviennent les Pâques ça c'est le premier point deuxième deuxième élément on réinterprète à ce niveau là toutes les fêtes juives si on déplace la fête de Pâques on déplace aussi celle de Pentecôte pour les mêmes raisons la fête de Pentecôte tombera elle aussi toujours un dimanche ce qui n'est pas le cas dans le judaïsme et puis on a une autre fête qui va prendre une grande importance à cette période là c'est la fête de Noël la fête de Noël qui n'existait pas jusqu'alors et qui n'avait pas été qui n'avait pas été mentionnée dans l'Évangile or il y a on va situer la naissance de Jésus qui n'est pas précisée la date n'est pas précisée dans les Évangiles enfin il y a quatre dates de Noël jusqu'à aujourd'hui la tradition latine le 24 décembre la tradition orientale orthodoxe le 6 janvier et puis des églises orientales qui ont encore deux autres dates un petit peu différentes mais disons grosso modo la fête de Noël dans ces quatre traditions là tombe à peu près à l'époque du solstice d'hiver pourquoi parce que à cette époque là il y a une fête juive qui est célébrée qui est la fête de Chanukah la fête des Lumières la purification du Temple par Judas Maccabée sa reconsécration au Seigneur et par conséquent fête des Lumières Jésus lumière du monde qui vient au moment où la nuit est la plus longue vous voyez comment petit à petit on arrive justement à cette date de la fête de Pâques de Noël pardon vous avez aussi une autre fête qui va être réinterprétée c'est la fête de Pourim la fête de Pourim qui se célèbre au mois d'Adars c'était grosso modo au mois de mars et qui est la fête de la Reine Esther c'est une fête joyeuse et c'est une fête qui se manifeste par une espèce de carnaval on se déguise dans Reine Esther en Mardoché etc plus rarement en Amman bien sûr mais disons et puis c'est l'occasion d'une espèce de de défoulement généralisé disons on peut boire aussi on boit jusqu'à ce qu'on soit plus capable de distinguer le nom de Mardoché le juste et d'Aman le méchant bon et c'est ainsi que la fête de Pourim juive va devenir le carnaval chrétien qui inaugure la période de carême qui va nous conduire jusqu'à Pâques ce qui est d'ailleurs aussi le cas pour Pourim puisqu'avec Pourim on entre aussi dans la tradition juive dans l'avant Pâques et puis il n'est pas jusqu'aux jeunes mineurs qui ne sont plus respectés aujourd'hui que par certains moines ou certains catholiques extrêmement scrupuleux les jeunes de quadragésime sexagésime et autres qui ne correspondent pas à des jeunes mineurs juifs voyez-vous cette déjudaïsation et cette rejudaïsation de l'église à cette période et puis là c'est notre liste évidemment le transfert du Shabbat au dimanche ça aussi évidemment c'est une autre manière de déjudaïser l'évangile et de le rejudaïser alors je ne vais pas entrer ici dans la controverse qu'il y a aujourd'hui sur cette question dans certains milieux proches d'Israël où certains chrétiens voudraient nous ramener au Shabbat j'en ai déjà parlé et ma position est très claire je l'ai déjà dit je la redis très rapidement le transfert du Shabbat au dimanche a été une erreur c'est indiscutable mais c'est fait et ce n'est pas quelque chose d'essentiel aujourd'hui dans nos sociétés le jour du repos c'est le dimanche on ne reviendra pas en arrière qu'on le veuille ou non on ne reviendra pas à la rue judaïsation de l'Église si on le fait alors il faut aussi changer la date de Pâques il faut aussi changer la date de Noël la ramener à Hanoukka etc. vous comprenez bien que ça c'est impossible l'Église a pris trop de champs par rapport à Israël pour qu'on puisse logiquement espérer un retour à ces choses-là et à quoi ça servirait et là j'entendais cet air d'étant dire qu'une Église s'est divisée sur la question du Shabbat entre les partisans du Shabbat et les partisans du dimanche il y a eu scission dans cette Église et ça moi c'est ce que je redoute depuis tout un temps à force d'insister sur le Shabbat le Shabbat le Shabbat on va réussir à provoquer au sein des Églises de nouvelles divisions il n'en avait pas assez vous comprenez il en faut d'autres alors on trouve des nouveaux motifs de se diviser et alors Paul nous dit que personne ne vous juge au sujet de ces choses-là des fêtes des nouvelles lunes des Shabbats c'était l'ombre des choses à venir par conséquent les choses doivent être très claires ceci dit il faut reconnaître que ça a été une des causes de séparation entre l'Église et la synagogue cette déjudaïsation et cette rejudaïsation du christianisme ça veut dire que le nouvel Israël est un autre Israël maintenant c'est aussi la structure de l'Église qui va être marquée par cette volonté de déjudaïsation et de rejudaïsation et on doit ça à des gens comme Rijen et comme Zèb le triple ministère c'est-à-dire évêque diacre évêque ancien diacre que vous retrouvez dans toutes les églises historiques c'est quelque chose que vous ne trouvez pas véritablement dans l'Évangile par contre c'est quelque chose qui est directement issu de la tradition juive où vous avez le prêtre le lévite et le simple Israël vous trouvez ça dans les cérémonies juives du lévitique en particulier et par contre jamais le Nouveau Testament ne nous fait allusion à cette triple à cette triple structure qui est directement issue du judaïsme par contre on a alors oui aussi pourquoi cette triple structure parce qu'elle est en relation avec les sacrifices les sacrifices lévitiques en particulier à partir du moment où on veut rejudaïser l'église alors eh bien on retrouve aussi la nécessité de réintroduire une notion de sacrifice et c'est ainsi que l'Eucharistie la Sainte Seine redevient un sacrifice et c'est une rejudaïsation de l'Évangile pour qu'il y ait sacrifice il faut qu'il y ait prêtre donc on retrouve ici la triple structure qui est celle du judaïsme il n'est pas jusqu'au souverain pontife qui ne soit la reprise du grand prêtre qui était à la tête de la hiérarchie de tous les prêtres voyez-vous ici toute cette évolution qui fait que on entre on devient il y a un nouvel Israël qui est créé mais nous ce nouvel Israël est à la fois semblable et différent c'est un nouvel Israël mais c'est un autre Israël un Israël différent Euseb connaissait très bien les principes d'origine et il va les recycler et c'est à lui qu'on va devoir justement toute cette évolution-là il nous faut citer parmi les autres pères de l'Église je vais vous citer par exemple ce qu'ont écrit un certain nombre de ces gens-là Origène écoutez écoutez bien ça la synagogue est pire qu'un bordel un temple de démons une caverne de diables je hais les juifs voilà ce qu'il disait mais il y a pire le pire de tout c'est Chrysostome Chrysostomos en grec ça veut dire la bouche d'or Chrysostome était un homme qui avait d'abord été évêque en Asie mineure puis à premièrement de la conversion de Constantin il était devenu évêque de Constantinople donc il était un des notables de l'Église ancienne prédicateur à Sainte-Sophie la cathédrale qui était la mère des églises de l'Empire et c'était un homme qui était d'une rare éloquence il a été suspendu à ses lèvres d'après ceux qui l'ont connu d'où le surnom qui lui a été donné Chrysostomos une bouche d'or mais il n'y a pas que de l'or qui sortait de sa bouche dans ce temps il y avait des ordures aussi et Chrysostome avait un problème un problème qui était celui de l'Église ancienne c'est que beaucoup de chrétiens continuaient à fréquenter les synagogues et cherchaient auprès des rabbins juifs des explications des textes bibliques qu'ils ne comprenaient pas et bien entendu le clergé officiel le clergé catholique en prenait tombrage d'autant que on soupçonnait les juifs d'avoir aussi des intentions de saper le christianisme et Chrysostome était un homme qui voulait mettre fin à cette pratique-là et on lui doit huit sermons qu'il a prêchés pendant huit semaines d'affilée huit dimanches d'affilée dans la cathédrale Sainte-Sophie à Constantinople qui sont intitulées contre les juifs adverses et là alors il y a des énormités des énormités le professeur de Nouveau Testament de Jéusalem et le professeur Fousser disaient je n'oserai jamais lire à mes étudiants à mes étudiants juifs ce que des gens comme Chrysostome ont pu écrire c'est ainsi que Chrysostome reprend la vieille fable que l'on doit aux païens depuis l'époque d'Alexandre le Grand à savoir que les juifs tuent leurs enfants en sacrifice et les offrent à Dieu ce sont des gens qui sont immoraux et comme l'avait dit avant lui origène la synagogue est un bordel où des rites des rites sexuels inimaginables ont lieu et il vaut mieux disait Chrysostome aller dans une maison de passe que dans une synagogue je vais vous lire ce qu'il disait entre autres choses combien je voudrais qu'on massacre les juifs il en était il en arrive à ce point là et il est il est un des pères essentiels de l'antisémitisme chrétien reprenant les vieux clichés de l'antisémitisme classique mais qui sont recyclés par le christianisme ces vieux clichés le crime rituel qui fera floresse au Moyen-Âge et il y a de nombreux endroits en Europe où on célèbre le souvenir de martyrs chrétiens de jeunes enfants qui ont été massacrés par les juifs auxquels on a fait revivre tous les supplices de la passion avant de prendre leur sang pour les mélanger au matzot pour la fête de Pâques il y a un certain nombre d'années il y a tellement longtemps en fin de compte quinzaine d'années peut-être je voyageais en Espagne avec un ami pasteur et soudain sur l'autoroute j'ai vu une inscription La Guardia je lui ai dit tu sors tiens tu sors on va aller à La Guardia on est allé à La Guardia devant l'église sur la place du village c'est un village de quelques milliers d'habitants je ne vous rends pas très bien compte et il y avait des vieux messieurs qui étaient en train de jouer au boule devant l'église on les a interpellés parce que je savais qu'à La Guardia en 1487 avait eu lieu un procès de crime rituel et d'un juif converti qu'on appelait les conversos ou les christianos nuevos les nouveaux chrétiens avaient été pris dans une auberge ayant dans son sac une hostie qu'est-ce que faisait cette hostie dans le sac de ce bonhomme on savait que c'était un ancien juif et l'on savait que les juifs utilisaient des hosties consacrées pour en faire les batzotes avec le sang des enfants chrétiens massacrés l'aubergiste a dénoncé ce pauvre homme à l'inquisition qui l'a torturé pour lui faire avouer et quand on était torturé on finissait par avouer tout ce qu'on voulait et par conséquent il a avoué qu'effectivement il continuait à fréquenter les juifs qu'il avait promis pourtant de donc il avait promis de se séparer et que ils avaient capturé un enfant de 4 ans qu'ils avaient tué ils avaient pris son sang et de fait dans cette hostie il y avait le sang de cet enfant alors on lui a demandé de donner le nom de ses complices il les a donnés bien sûr les complices en question étaient torturés bon les témoignages ne correspondaient pas toujours tout à fait mais enfin disons l'essentiel était là ils avaient effectivement massacré cet enfant alors on leur a demandé ce qu'ils avaient fait de cet enfant ils l'ont enterré où alors là c'était un peu les différents endroits on a creusé dans ces différents endroits on n'a rien trouvé pour cause mais on a fait un bel autodafé tous ces gens là ont été brûlés pour ad ma iurem deo gloriam pour la plus grande gloire de Dieu et l'enfant en question qui est un anonyme on ne sait pas comment il s'appelait qu'on n'a jamais retrouvé est devenu El Santo Niño de la Guardia le Saint-Enfant de la Guardia et l'église de la Guardia lui est consacrée il y a une statue du Saint-Enfant que l'on balade en procession le jour d'anniversaire de sa mort en grande pompe jusqu'à nos jours et quand nous avons parlé avec ces vénérables messieurs nous avons compris qu'ils y croyaient dur comme fer encore et ils ont même dit mais si vous voulez en savoir davantage aller voir le curé ah ben j'ai dit c'est une bonne idée on va aller voir le curé alors nous nous sommes conduits dans la maison du curé le curé malheureusement n'était pas là mais on a trouvé sa gouvernante qui nous a donné fort ce détail sur cet épisode là et nous les yeux nous ont sorti des orbites on nous disait c'est pas possible qu'au XXème siècle on croit encore des choses pareilles alors il dit mais si vous voulez en savoir plus revenez dans quelques jours le curé sera revenu nous on a une petite brochure avec tout ce qu'il y avait là-dessus le curé vous en dira plus alors quand nous sommes partis on avait fait quelques dizaines de mètres et c'est quand même vous savez tout ça c'est pas vrai ah bon heureusement qu'elle l'a dit mais voilà et dans de nombreux endroits vous avez des passions par exemple des passions qui sont représentées pour Pâques dans certains endroits en Allemagne une célèbre passion dans un endroit j'ai oublié le nom très antisémite d'ailleurs qui a été exécutée parce que à cet endroit là un enfant a été massacré par les juifs qui ont pris son sang donc ça c'est pas nouveau ça a été recyclé dans le christianisme mais ça existait déjà du temps du temps d'Alexandre le Grand il y a l'idée que les juifs sont des êtres diaboliques chez Chrysostome ils ont pour père le diable et un de ces sermons porte sur ce thème vous avez pour père le diable ils sont une synagogue de Satan et c'est pourquoi la synagogue est un endroit proprement diabolique le Shabbat est une institution diabolique c'est le jour où les sorciers et les sorcières se rencontrent vous comprenez et se rencontrent dans les synagogues et là les juifs font des cérémonies qui sont des cérémonies qui ont à voir avec le diable et de toute manière les juifs sont éternellement maudits et ceux qui fréquentent les juifs seront maudits comme eux voilà grosso modo ce qu'enseignait Chrysostome la bouche d'or voilà le genre d'ordure qui sortait de sa bouche un autre personnage important c'est Ambroise Ambroise de Milan Ambroise de Milan reprend l'idée d'Origène l'Origène l'Origène a énormément marqué son temps pour affirmer que l'Église est le virus Israël le véritable Israël et finalement cette idée elle a fait son chemin de telle sorte que l'on considère aujourd'hui dans beaucoup de milieux chrétiens que c'est ce qu'enseigne l'Écriture mais l'Israël physique ne mérite pas la moindre réflexion théologique et Ambroise de Milan a écrit à l'empereur Théodose pour lui dire qu'il fallait brûler une synagogue plutôt que pardon parce que voilà oui en fait non le problème est le suivant une synagogue avait été brûlée par un individu qui était un antisémite évidemment les autorités romaines l'avaient inquiété et finalement il avait fait appel à l'empereur et l'empereur avait maintenu la sentence c'est-à-dire la mort et Ambroise de Milan écrit à l'empereur en disant graciez cet homme parce que brûler une synagogue c'est rien du tout c'est même un acte de c'est bien de faire une chose comme ça voyez-vous les chrétiens les pères de l'église sont devenus des antisémites incroyables et pour lui la ruine de Jérusalem en 70 est la preuve que Dieu a bel et bien rejeté les juifs il reprend l'idée de Chrysostome il sacrifie à des démons le crime de déicide ils ont crucifié Jésus et il doit et les chrétiens et par conséquent les chrétiens doivent aussi haïr les juifs puisque Dieu est les juifs pardon Dieu est les juifs et les chrétiens doivent haïr les chrétiens puisque Dieu est les juifs pardon je suis fatigué Dieu est les juifs Dieu est les juifs et les chrétiens doivent haïr les juifs puisque Dieu est les juifs voilà excusez-moi je vais commencer à être un petit peu fatigué citons un dernier un dernier un dernier un dernier un dernier exemple Cyril d'Alexandrie originaire de cette ville comme son nom l'indique qui a permis aux chrétiens de piller le quartier juif de la ville puisque les juifs sont des assassins de Christ sont des gens maudits on a le droit de les piquer et voyez-vous il va y avoir ici un nouveau paroxysme qui va être qui va être atteint par cette nouvelle génération des pères de l'église qui va culminer avec Augustin ça on le verra la prochaine fois mais le tournant ça va être effectivement la conversion de Constantin parce que avec la conversion de Constantin l'église a la mainmise sur le fonctionnement de la société jusqu'alors l'église ne pouvait pas se permettre de persécuter les juifs puisqu'elle n'avait pas le pouvoir par l'intermédiaire de Constantin elle a le pouvoir et par conséquent elle va laisser libre cours à ses pires fantasmes et là nous allons avoir le déchaînement du l'antisémitisme chrétien qui va perdurer pendant tout le Moyen-Âge et qui va être le dernier clou du cercueil des relations entre juifs et chrétiens voilà grosso modo ce que je voulais vous dire ce soir bien on a un petit temps de questions si vous le voulez bien ça sort peut-être un peu de ce que tu nous as partagé ce soir mais tu as parlé tout à l'heure de la fête de Pélu et tu avais dit quelque chose qui m'avait vraiment marqué une fois précédente c'est que quand Esther quand les fils de Haman ont été morts Esther a demandé à ce qu'il soit pendu c'est ça et en 1946 il y avait 11 allemands qui étaient condamnés à mort à cause des exactions qu'ils avaient faites il y en a un qui s'est pendu dans sa cuite il s'est suicidé il s'est empoisonné il s'est empoisonné et un de ceux qui sont les 10 qui étaient pendus il y en a un au moment où on lui passait la corde au cou il a fait allusion à la fête de Pélu à la raison des fils d'Haman tu peux nous en reparler parce que c'est assez cette histoire des fils d'Haman c'est de fait bon deux fois il est dit dans le livre d'Esther qu'on a pendu les fils d'Haman les 10 fils d'Haman bien et donc dans le texte masorétique ça veut dire le texte officiel de la Bible hébraïque les noms des 10 fils d'Haman sont cités des uns en dessous des autres et en marche il y a et un tel 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 10 fois dans les noms des fils d'Haman certaines lettres sont en caractère plus petit et les lettres en question elles forment une date les lettres sont des chiffres aussi en hébreu n'est-ce pas donc on peut les lire à la fois comme des lettres on peut les lire aussi comme des chiffres et si vous prenez ces trois ces trois ou quatre lettres qui sont en caractère plus petit ça vous donne une date qui correspond à 1946 octobre 1946 la date justement de la pendaison des dits dignitaires nazis qui avaient été condamnés à mort par le tribunal tribunal international de Nuremberg et de fait comme vous disiez tout à l'heure Göring a réussi à se suicider la veille dans sa prison donc il n'y a eu que 10 pendus alors qu'il en aurait dû y en avoir 11 pour que ça corresponde au texte biblique voilà et c'est Julius Stricher qui est venu de cette courrie en 1946 elle était le dernier à être pendu il s'est raconté dans le livre d'Esther le code d'Esther oui j'ai une question alors Samuel avait demandé à faire la parole donc tu as parlé de Constantin donc on dit que c'est le premier report qui s'est converti mais c'est sauf où on parle sauf où de sa mère donc Hélène aussi et on dit que c'est Hélène qui est allée en Israël et qui aurait en particulier fait construire le Saint-Sébou tout à fait donc est-ce que c'était une femme qui aimait Israël aussi ou c'était pas une femme elle n'est pas allée là-bas par amour pour Israël Jérusalem à cette époque-là était complètement dépeuplée de Juifs c'était une ville païenne qui avait été reconstruite par l'empereur Adrien en 165 après Jésus-Christ et elle s'appelait Aelia Capitolina et à partir du moment où Constantin a fait du christianisme la religion d'état Jérusalem Aelia Capitolina est redevenue Jérusalem ça veut dire est revenue la ville sainte des chrétiens et Hélène est allée là-bas pour re-christianiser Jérusalem pas judaïser Jérusalem mais christianiser Jérusalem et les Juifs étaient interdits de séjour à Jérusalem de toute manière depuis Adrien il n'y avait plus de Juifs il n'y avait plus d'un seul Juif à Jérusalem donc il n'y avait absolument aucune dimension philo-sémite chez Hélène du tout il y avait tout simplement un désir de de retrouver les lieux saints les lieux saints qui reprennent on appelle lieux saints à ce moment-là c'est-à-dire elle va remettre en évidence le pèlerinage ce qui est une manière de rejudaïser aussi le christianisme parce que le pèlerinage c'est aussi une institution juive les trois pèlerinages annuels le lieu saint la notion de lieu saint qui n'existait pas dans le christianisme jusqu'auparavant et bien c'est Hélène qui va mettre en valeur cette notion-là c'est pareil c'est retiré du judaïsme Jérusalem la ville sainte les endroits qui ont été visités par la présence de Dieu deviennent des lieux saints et ça ça va être repris par l'église officielle jusqu'à nos jours c'est tout le problème des lieux saints tel qu'il existe encore actuellement et qu'on retrouve aussi en relation avec l'islam l'islam va reprendre cette notion et les problèmes avec l'inesco en ce moment tournent autour de ces choses-là non il n'y a pas chez Hélène du coup le moindre le moindre philosémitisme Élisée oui alors moi ma première question c'était de savoir qu'est-ce qui dérangeait les rabbins chez Philon la pensée de Philon ces excès d'allégorie l'allégorie c'est une méthode d'exégèse légitime pour les rabbins mais jusqu'à un certain point ça ne doit pas dépasser certaines limites et surtout ça ne doit jamais se substituer au texte original au sens original du texte et le sens originel du texte qu'on appelle le tchat en hébreu c'est toujours c'est toujours premier c'est toujours fondamental aucune méthode d'exégèse quelle qu'elle soit ne peut annuler le sens original du texte pour le judaïsme tandis que Philon lui le faisait son allégorie faisait que le texte le texte original était complètement défiguré et c'est pour ça que les rabbins n'acceptaient pas les conclusions de Philon donc je profite la deuxième si je me permets oui par rapport au Shabbat qui était vu comme le jour où les sorcières se rencontraient et tout j'avais cru entendre dans un enseignement précédent que c'est à partir de là que vient aussi la mauvaise image de la Kabbale à partir de cette réputation en cas de les juifs à Sénégote que ça prend certains magiciens étaient approchés des juifs pour essayer d'en avoir et j'avais cru entendre par quelqu'un d'autre je ne sais pas par contre si c'est vrai que certaines formules magiques telles que abracadabra tout ça ça venait de prières juives abracadabra non mais on a repris effectivement on a repris des formules de prières juives et notamment les noms de Dieu c'est à dire qu'on a fait exactement ce que Dieu a interdit de faire ça veut dire d'employer son nom prendre son nom en vain c'est à dire employer son nom pour des pratiques magiques on employait les noms des divinités à l'époque païenne pour des pratiques magiques à Babylone par exemple bon et les sorciers du Moyen-Âge donc ont essayé de récupérer les noms de Dieu aussi dans ce but là et dans les livres de magie tels que le grand Albert le petit Albert et tout ce qui s'ensuit vous trouvez des choses comme ça vous retrouvez par exemple aussi la Magenne David des symboles comme ça l'idée l'idée était puisque le juif était un être diabolique le culte qu'il rendait était diabolique et par conséquent on pouvait utiliser ces choses là pour entrer en contact avec le diable ce qui était le but des sorciers est-ce que tu peux repréciser ta pensée sur les doigts de la vie parce que j'ai pas très bien compris l'étoile de David c'est un très très vieux symbole qu'on trouve qu'on trouve déjà on l'a retrouvé encore des un symbole encore plus ancien ces derniers temps dans les fous archéologiques qui datent de l'époque du deuxième temple mais jusqu'alors les plus anciennes représentations d'Amagène David c'était dans une synagogue du 6ème siècle à Capernaum ça n'avait pas à l'époque vraiment d'une symbolique très très poussée semble-t-il du moins autant qu'on le sache sauf cette découverte qui a été faite ces derniers temps mais ce n'est devenu le symbole d'Israël qu'au Moyen-Âge en fin de compte et à partir du moment où c'est devenu un symbole juif de fait les sorciers au Moyen-Âge ont récupéré ce symbole-là avec d'autres et ils en ont fait un symbole diabolique ce qui fait que certains chrétiens naïvement croient que de fait c'est un symbole diabolique ce qui n'est pas ce qui n'est pas du tout on en a fait cela les sorciers en ont fait cela mais au départ c'est pas ça du tout une fois une personne m'a dit en parlant de ça ça représente ça représente l'alliance de Dieu avec les hommes ça oui attention il y a beaucoup de symboliques possibles de la Magenne David et ça beaucoup de rabbins ont trouvé toutes sortes de symboliques dont celle-là de fait maintenant pour ce que vous disiez tout à l'heure des juifs qui pratiquaient sur des enfants des sévices ça j'ai vu dans mon enfance 10 ans il y avait des prospectus qui circulaient dans la société où on voyait un enfant de 3 ans enfin un bébé et qui était entouré de juifs qui lui suçaient le sang c'est horrible 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 ah oui non mais ça c'est affreux c'est affreux ce qui montre comment c'est ce mythe-là on l'avait dure moi je profite je reviens sur Philon je reviens sur Philon parce que j'ai lu des j'ai lu des bon notamment les textes de Philon qui parlent de la divinité notamment du du messie l'image du messie chez Philon qui est presque l'image chrétienne quoi et est-ce que c'est pas ça qui dérangeait aussi les rabbins est-ce qu'il n'y avait pas ça je pense pas parce que finalement cette idée de Philon n'est pas n'est pas originale n'est pas de lui c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans les livres d'Enoch qui datent d'un siècle et demi avant avant Philon quoi non je crois pas là c'est pas c'est pas ça qui gênait non surtout qu'à cette époque-là le rejet de la divinité du messie c'est une réaction anti-chrétienne qui date disons qu'on commence à voir se manifester disons à la fin au début du deuxième siècle fin du premier siècle début du deuxième siècle à Gavenay par exemple et dans ces milieux-là puisque les chrétiens donc ont insisté sur la divinité du messie on prend le contre-pied et le messie ne devient plus qu'un être de chair et de sang comme on dit Meler Basar Veda on dit en hébreu et le messie donc n'est plus qu'un être humain comme les autres qui a des capacités extraordinaires mais c'est tout ça c'est une conception nouvelle comme je disais tout à l'heure judaïsme rabbinique et christianisme sont deux religions qui se sont développées en opposition l'une avec l'autre et donc le judaïsme de l'époque du deuxième temple de la fin de l'époque du deuxième temple avait une autre conception du messie le messie et on voit ça par exemple à Qumran où carrément le messie est appelé fils de Dieu ça ça a stupéfié les savants parce qu'on ne pensait pas que cette idée était répandue dans le judaïsme de l'époque auront aussi aujourd'hui que c'était ainsi donc que Philon professe cette idée là et l'idée du Logos par exemple on la trouve chez Philon de fait comme dans le prologue de Jean c'est pas quelque chose qui est spécifique à Philon c'est pas quelque chose qui est original pour lui c'était quelque chose qui existait avant il l'a repris justement cette idée du messie fils de Dieu elle existait avant est-ce qu'elle existait dans tous les courants parce que est-ce que l'idée qui m'énerve parce qu'on voit un texte dans l'évangile de Jean où on reproche à Jésus toi qui es homme tu te fais Dieu tu te fais l'égal de Dieu non c'était pas répandu partout et notamment les sadducéens non les sadducéens étaient très opposés à cette idée là et l'école de Germain qu'est-ce qu'elle en pensait ? était contre aussi oui est-ce que tu as une idée ou sait-on pourquoi Chrysostome a tellement j'irais tapé sur les juifs il les a tellement décriés est-ce qu'il avait un intérêt ? oui j'expliquais tout à l'heure que le problème de Philon c'était que beaucoup de chrétiens à cette époque là fréquentaient les synagogues c'était que ça oui c'était que ça mais pour eux c'était un problème pour les autorités de l'église c'était un problème aujourd'hui c'est un peu la même chose imaginez que des chrétiens se mettent à fréquenter les chrétiens d'une église évangélique x ou y se mettent à fréquenter la synagogue vous allez voir la réaction du pasteur et oui c'était ça c'était un grand évêque oui bien sûr l'objectif de Chrysostome n'était pas tant de taper sur les juifs c'était surtout de mettre en garde les chrétiens contre les juifs contre l'influence juive ils craignaient l'influence juive oui de Chrysostome Amboise Cyril y a-t-il des gens qui ont été élus saints qui ont été élus saints bien sûr bien sûr tous ces gens là ça oui bien sûr Euseb a été disons Eurugène a été finalement exprimé lui Euseb bon ma foi Euseb non il n'a pas été mécanonisé spécialement mais Chrysostome oui dans le fond là-bas vous pouvez simplement demander à partir de quel moment la signification de la Pâque et des Pâques comment elle a évolué dans les synagogues la synagogue ça n'a pas évolué ça a toujours été jusqu'à nos jours c'est le 14ème jour du mois de Nissan oui mais qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on comme le mort qu'est-ce que qu'est-ce qu'on comme le mort c'est la sortie sortie d'Égypte bien sûr bien sûr et alors à quel moment on a commencé à commémorer la réjournition du Christ très tôt très tôt dans l'église ancienne et de fait la fête de Pâques est devenue on dirait le centre de la vie chrétienne c'était c'était vraiment le grand moment de l'année de l'année chrétienne si vous voulez d'ailleurs vous retrouvez ça dans dans l'église en tout cas l'église romaine préconcilière faire ces Pâques c'était le minimum pour pouvoir être considéré comme un mort catholique vous voyez après ça on pouvait faire ce qu'on voulait mais disons faire ces Pâques c'était vraiment le minimum quoi et ça ça date de cette période où Pâques a pris une importance énorme dans l'église ancienne bien une dernière question pour ceux qui ont vu regarder les hommes et les dieux d'hier il y a le frère Luc qui dit à un moment il donne cette expérience que jamais dans l'histoire on ne s'est massacré si joyeusement qu'au nom de la religion hélas 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 bien alors que je disais tout à l'heure à Yves on va continuer l'an prochain donc sur ce thème là au moins jusqu'à la fin de l'année parce que comme on a on a eu deux séances en moins il faudra qu'on les rattrape il y a encore le mois de juin oui il y a le mois de juin de notre israélienne qui dit qu'Abra Arapa d'Abra vient de l'ébrou ah bon c'est possible ah oui en tout cas je ne pense pas que ce soit dans le j'ai merci 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 merci